C'est C'est le 2 mars prochain que s'achève l'opération d'enrôlement des populations sur les listes électorales. Nombreux sont les Gabonais qui se rendent massivement dans les différents centres d'inscription afin de se faire inscrire sur ces listes électorales incitées par le gouvernement mais aussi par les leaders politiques, bien sûr, dont les états-majors sont déjà en ordre de bataille. Ce pointe à l'horizon, deux échéances électorales très importantes, la présidentielle du mois d'août et les élections législatives qui doivent également avoir lieu, qui vont consacrer le renouvellement de l'Assemblée nationale au cours de cette année 2016. Pour parler non pas spécifiquement de cette opération d'enrôlement des populations sur les listes électorales mais pour parler de la mobilisation des différents états-majors politiques en ce qui concerne donc les élections présidentielles de 2016 et plus précisément le camp de l'opposition, je reçois dans cette édition spéciale dont on célèbre de façon officielle le retour sur les antennes de télé africain des invités, Pascal Lungkoulou, président du BTP, Jonathan Ntuntum. Il est docteur en géopolitique et en géostratégique. Préva Ngomo, membre du comité stratégique Jean Ping, mais également Giselin de Doum, Beauvoué-Edou, coordonnateur national des jeunes de l'Union nationale. Monsieur, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté l'invitation de télé africain pour que nous parlions de l'actualité politique dans notre pays, plus précisément de la famille de l'opposition gabonaise au regard de ces échéances électorales qui se profilent à l'horizon. Messieurs, il y a quelques jours seulement, cette actualité politique gabonaise a connu un petit coup d'accélérateur, notamment avec l'investiture officielle de Jean Ping, présentée aujourd'hui comme étant l'un des cadors de cette famille politique gabonaise de l'opposition. Jean Ping a été adobé grâce à une convention pour l'alternance, c'était au congé de Tioreré, le jour même où l'Union nationale célébrait ses 6 ans à 300 mètres de là. Donc l'Union nationale faisait également sa grande fête, on parlera bien sûr de ce moment-là. Je vais peut-être commencer par Privan Ngobo. Privan, êtes-vous soulagé, vous qui faites partie du comité stratégique de Jean Ping, êtes-vous soulagé que votre champion ait finalement reçu les suffrages de tous ceux qui le soutiennent ? Nous sommes surtout satisfaits, satisfaits du bon déroulement de cette manifestation qui, il faut le dire, est une première. On a au Gabon pas l'habitude d'organiser des conventions, cette convention s'est tenue et elle a, on va le dire très carrément, réussi à être à la hauteur des attentes. Elle s'imposait. Pourquoi ? Mais parce que M. Jean Ping n'a pas de parti politique et pour beaucoup c'était un handicap. Il faut dire que de nombreux partis de l'opposition et même de la majorité républicaine ont participé à cette convention. Donc l'argument selon lequel Jean Ping n'aurait pas de parti et cela le mettrait en situation défavorable, mais difficile pour la présidentielle, est un argument aujourd'hui qui est balayé grâce à cette convention qui a mis en nu les différents soutiens politiques que M. Ping a. Par ailleurs, au-delà des appareils politiques, nous avons voulu donner un cachet populaire. Car le leadership aujourd'hui au sein de l'opposition qui se discute a pour seul arbitre le peuple. Et pour cette manifestation, la convention, le peuple est venu nombreux. Nous avons enregistré près de 30 000 participants. Cela veut dire manifestement que la convention a été une réussite et nous pouvons en être fiers. – Jonathan, est-ce qu'avec cette convention pour l'alternance qui a désigné clairement Jean Ping comme étant 100 candidats, vous pensez que l'ancien président de la commission de l'Union africaine a quelque peu pris de court certains leaders de l'opposition gabonaise ? – Je ne sais pas si M. Jean Ping a pris de court certains leaders de l'opposition gabonaise, mais il vous souviendra quand même qu'il y a depuis un temps qu'on négocie l'éventualité d'une candidature unique. Mais en même temps, je pense qu'il y a eu une césure ou un schisme dans ce camp qui prenait la candidature unique, notamment au sein du Front uni de l'opposition. Les uns estimaient qu'il fallait d'abord obtenir les conditions d'une transparence absolue des élections et d'autres ont estimé que cette approche n'excluait pas le fait pour d'autres d'aller sur le terrain à la rencontre du peuple. Et je pense que du coup, à un moment donné, on a vu comme s'il y avait un imbroglio politique dans ce camp de l'opposition, notamment ceux qui ont estimé que Jean Ping était un peu plus pressé, qu'il était donc caractérisé par un certain appétit grandiose du pouvoir et qu'il voulait à tout prix en découdre avec le candidat qui serait désigné par le camp de la majorité présidentielle pour l'émergence. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, pour le modeste analyste géopolitique que je suis, je dois remarquer que du côté de ceux qui ont parlé de la transparence absolue des élections, il n'y a pas jusque-là des actions qui tendent à faire croire à cette exigence. Une exigence de la transparence suppose, par exemple, des manifestations, des marges pour faire plier le pouvoir. Mais on ne peut pas faire plier un pouvoir qui a tous les leviers à l'aide ou à travers des conférences de presse ou dans des bureaux. Et du coup, on a eu l'impression qu'il y avait comme s'il y avait un frein à cela. Et du côté de Jean Ping, on a eu l'impression de ceux qui voulaient aller vite, qui pensent qu'ils peuvent aller aux élections dans les conditions actuelles. Ou Jean Ping, pour avoir suivi peut-être son discours, je pense qu'il a voulu d'abord arborer la taux de candidats afin de mieux revendiquer ce qu'il appelle les conditions de transparence. Donc du coup, rien ne semble opposer ces deux camps sur le fond. Le fond, c'est que ces deux camps souhaitent l'alternance. Maintenant, c'est peut-être dans la démarche qu'il y a un peu de dissonance entre les... – On y reviendra tout au long de cette émission sur cette question relative à tous les mécanismes qui doivent être mis en relief pour favoriser l'élection, une élection transparente. – Bien sûr, dans notre pays, le doux Gislain, le doux Mbouvoué, tout à l'heure, Jonathan Toton venait de parler de certains qui n'ont peut-être pas vu d'un bon oeil que Jean Ping se jette aussi rapidement à l'eau. Est-ce que du côté de l'Union nationale, le fait que Jean Ping ait été désigné par une convention pour l'alternance est considérée comme un non-événement ? – Je voudrais, dans un premier temps, remercier Télé Africa qui donne la possibilité, qui offre l'opportunité à notre formation politique de s'exprimer. C'est une première. Parce que nous avons l'habitude de vivre d'autres pratiques. Aujourd'hui, c'est à féliciter que la chaîne Télé Africa puisse intégrer une nouvelle démarche et qui va participer certainement à la mise en œuvre d'une meilleure démocratie. – On le fait depuis. C'est notre principe. Nous sommes dans un pays démocratique et nous, en tant que médias, on a cette obligation-là d'être à la hauteur dans le traitement de l'information. – Alors, pour venir maintenant à la question que vous me posez, M. Jean-Pierre, si on peut en parler, est à la troisième tentative d'une démarche qui a été initiée au mois de décembre. Le 15 décembre, vous vous souviendrez que l'opposition gabonaise et la société civile ont été invitées en France pour un congrès. Un congrès qui a réuni ses représentations. Ensuite, nous avons eu aujourd'hui une convention qui vient d'être présentée au public. Mais bien avant la convention, il y a le fond. Entre le congrès, le fond, et la convention, il y a la démarche du mensonge. Il y a la démarche du fond. – À quel niveau situez-vous le mensonge de côté de Jean Ping ? – Le mensonge intervient au niveau où nous avons eu l'arrivée d'un compatriote qui est d'abord venu vers l'opposition pour son unité, qui a participé avec ses paix à la création du front, mais qui a tout fait pour participer en même temps à la destruction du fond, nous avons la mise en place du fond qui montre la volonté d'un homme qui s'intéresse au pouvoir et non à l'alternance, et non au changement. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ce que les Gabonais veulent, ce sont des conditions de transparence qui puissent permettre à ce que tout Gabonais soit libre. Les Gabonais n'ont pas besoin d'un pouvoiriste, de quelqu'un qui est prêt à tout, et qui apparemment adopte les méthodes du pouvoir. Jean Ping, si je puisse encore en parler aujourd'hui, je voudrais lui donner un autre nom, c'est la confusion. Et cette confusion ne sert pas l'opposition aujourd'hui. Cette confusion dessert l'opposition. – Est-ce que vous le dites parce que vous estimez que Jean Ping n'a peut-être pas la carrure, l'épaisseur politique ou d'homme d'État qui pourrait incarner cette alternance-là, ou bien parce que vous estimez, à tort ou à raison, je ne sais pas, vous estimez que Jean Ping est venu comme volet la vedette à certains cadres de l'opposition gabonaise en mal de popularité aujourd'hui ? – Il n'est pas question d'introduire de la subjectivité. Nous devons adopter une démarche scientifique qui pourra servir les générations futures. Je ne voudrais pas rester ou bien me focaliser dans l'invective. Je voudrais vous dire ce qui s'est passé, donc nous devons analyser les faits et nous devons éviter d'attaquer inutilement. En retraçant les faits, M. Jean Ping a programmé un OPA sur l'Union nationale. Je vais vous citer des exemples. Il a récupéré cet irresponsable politique de notre formation politique. M. Jean Ayandou, M. Jean Toutmongua, les deux vice-présidents, M. Gérard et Langema. J'ajouterai une quatrième personnalité politique qui n'est pas encore bien connue du public gabonais, le coordinateur des jeunes que je suis. J'ai été invité moi aussi à quitter l'Union nationale par des méthodes politiciennes. Ça veut dire que ça démontre véritablement dans le fond, nous n'avons pas, lorsque vous avez la bouche cousue, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à dire. Je le dis véritablement que cet élément traduit véritablement dans le fond une démarche politicienne qui va dans le sens de détruire l'Union nationale en premier et l'opposition en tient pour se positionner comme le meilleur candidat. – Pascal Nkoudou, est-ce qu'aujourd'hui l'organisation d'une élection présidentielle au Gabon dans ce contexte-là, est-ce que c'est potable quand au niveau de l'opposition de l'opposition, certains estiment qu'il n'y a aucune transparence qui puisse garantir une échéance dont les résultats post-électoraux ne seraient pas contestés par les populations ? – La difficulté déjà pour l'opposition, c'est exactement, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, le constat qui est fait par les propres membres de l'opposition, l'opposition gabonaise dans son état actuel est en fait un rassemblement sur la base d'une situation que ceux qui sont aujourd'hui les acteurs de premier plan ne maîtrisent pas. La réalité, c'est que les uns et les autres ont pensé s'approprier l'héritage politique de Mbobam. Malheureusement, ces gens n'ont pas la même vision que lui, n'ont pas la même construction politique que lui et ils se trouvent effectivement qu'ils sont les uns en guerre contre les autres. Il leur est donc difficile aujourd'hui d'avoir une démarche cohérente. Et malheureusement, ce qui va en partir, c'est l'appréciation qu'ils feront les uns et les autres de l'élection. Parce que dans le fond, il faut se poser un certain nombre de questions. Je suis d'avis de ce que le monsieur dit, il faut aller au constat. Le constat, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on nous a présenté un socle qui devait être le socle commun à toute l'opposition. Les gens ont signé des chartes, les gens ont fait des grandes déclarations. La question que je suis tenté de poser, c'est comment peut-on commencer par se mettre ensemble si on n'a pas au préalablement défini le mode ou le mode opératoire ou l'évolution avec un chrono précis ? Ça veut dire qu'on a là, visiblement, des acteurs politiques qui ne respectent pas, à un niveau primaire, leur engagement. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils soient confiants et responsables lorsqu'il s'agira des engagements beaucoup plus relevés, comme la certification des résultats électoraux ? Le problème, c'est celui de cette opposition gabonaise qui va dans tous les sens parce que la réalité est là. On nous parle de conventions citoyennes, on nous parle de ci, on fait ci. Le fond, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de leaders politiques dans l'opposition capables de faire l'unanimité. Malheureusement, ça va rejaillir sur l'ensemble des opérations électoraux de notre pays. Mais les Gabonais, qui savent et qui sont un peu matures, notent parfaitement que le problème n'est pas du côté de la majorité. Aujourd'hui, les outils qui existent dans notre pays peuvent permettre d'apprécier la qualité d'une élection. Le tout étant qu'il faut avoir des acteurs politiques sincères. Si on ne les a pas, ça va être difficile. Et malheureusement, le chemin ou, j'allais dire, l'image que renvoie l'opposition est une image qui est plus ou moins à prendre. – Trévan Gomau, est-ce qu'aujourd'hui, du côté de Jean Ping, ou toute l'équipe qui soutient Jean Ping, on est d'accord sur le fait qu'aller à une élection présidentielle dans ce contexte actuel dont le processus électoral est déjà enclenché, notamment avec l'opération de révision des fichiers électoraux, où les institutions régaliennes qui ont la responsabilité de l'organisation des élections dans notre pays sont déjà en branle, le ministère de l'Intérieur, la Sénat, la Cour constitutionnelle, qui en amont avait déjà organisé des séances ouvertes à l'ensemble des forces vues de la nation pour expliquer un certain nombre d'éléments qui permettraient au plus grand nombre de s'approprier les différentes étapes du processus électoral. Est-ce que du côté de l'équipe qui soutient Jean Ping, on est d'accord qu'on peut aller aux élections dans ce contexte-là ? Nous pensons qu'un républicain doit respecter la Constitution. Et dans le cadre de l'année électorale 2016, il est prévu, selon l'idée constitutionnelle, une élection présidentielle en août et certainement une élection législative en décembre. Donc un républicain respecte la Constitution. Donc, nous sommes d'avis, et c'est la position que défend M. Jean Ping, d'aller aux élections. Est-ce que les conditions de transparence sont réunies au moment où nous parlons ? Peut-être pas. Peut-être pas. Mais en sept mois, beaucoup de choses peuvent changer. Je vous apprends qu'au moment où nous parlons, M. Jean Ping est déjà à des tranchées pour entrer en contact avec des personnes qui peuvent avoir un impact sur les dirigeants gabanais, les personnes qui ont de l'influence et qui pourra mener à ce que le régime actuel fasse, monte davantage d'actions qui permettent que nous ayons des conditions de transparence réunies. Maintenant, est-ce que nous aurons des conditions absolues de transparence, comme le souhaite le professeur André Conguila ? Je pense que non. Mais quand vous regardez l'histoire de notre pays, en 1993, lorsque nous avons eu les élections présidentielles, les conditions de transparence n'étaient pas si bonnes que ça. On peut même dire que s'il faut faire une comparaison, elles étaient les moins bonnes. C'était en 1993, c'était au début du multipartisme restauré. Et pourtant, Mbabe Souleau a gagné ses élections, officiellement. Il a été dit que c'est le président Omar Bongo qui l'a remporté, mais tout le monde, aujourd'hui, sait que c'est Mbabe Souleau qui l'avait gagné dans des conditions de transparence que nous connaissons. Officiellement, on a eu des résultats pour le ministère de l'Intérieur, c'était Omar Bongo qui avait été élu. C'est ce que je viens de dire. Bon, si vous dites officiellement, c'est les résultats qui ont été reportés à M. le président Omar Bongo, mais en réalité, c'est Mbabe Souleau qui a gagné ses élections. Et en 1998, c'est Mbabe Souleau qui a gagné ses élections. Là aussi, officiellement... Vous êtes en train visiblement de réécrire l'histoire. Non, je suis en train de vous expliquer qu'il y a une information officielle qui est donnée, c'est celle du pouvoir. Il y a une information... Mais nous nous en tenons aux informations officielles qui sont données par les institutions qui ont la responsabilité de la gestion des pays. Bon, si vous revenez des décennies plus tard pour nous dire que Mbabe Souleau avait gagné... Bon, moi, j'ai du mal à soutenir sur un plateau de télévision en tant que journaliste. Moi, je juge les faits en tant que journaliste. Donc, allons-y évoluer dans le débat. Nous ne revenons pas sur ces artifices qui peuvent brouiller le débat. Non, je ne pense pas que ça brouille le débat. Au contraire, ça est clair. Je suis en train de dire que l'opposition gabonaise depuis 1993 gagne les élections dans les urnes, quelles que soient les conditions de transparence. C'est ce que j'affirme sur ce plateau. Et j'ai dit qu'à chaque fois, ces résultats ne sont pas proclamés à l'avantage de celui qui a gagné. Et donc, officiellement, on a toujours le pouvoir qui gagne. Alors, la question que je reprends... Donc, je veux dire que si depuis 1993, nous gagnons les élections, en 1993, nous gagnons les élections, en 2009, nous gagnons les élections, nous pourrons gagner encore en 2016, quelles que soient les conditions de transparence. Maintenant, il nous importe néanmoins de faire tout pour que les conditions de transparence soient les meilleures possibles en 2016. Mais même si elles ne sont pas de très bonne qualité... Alors, quelles sont les propositions de Jean-Pierre pour que ces élections-là soient les plus transparentes possibles ? Alors, allons-y au commencement. Vous avez d'abord l'église électorale. Il faut que les Gabonais aillent s'inscrire. Je vous rappelle que la fin de l'opération de l'enrôlement, c'est dans quelques jours. Le 2 mars, on est plus loin. Mais chaque fois que nous avons la possibilité de faire des meetings des causes aérées, nous disons aux Gabonais qui souhaitent participer à l'élection présidentielle et s'inscrire. Dans la première étape, le fichier électoral. Il est fourni sur la base des inscriptions qui sont faites lors des enrôlements. Nous le demandons. Ensuite, il y aura la formation des scrutateurs. C'est une deuxième étape. Nous sommes en train de voir quelles sont les personnes qui vont être retenues pour être dans les différents bureaux pour surveiller l'élection le jour J. Et puis, nous demandons aux populations lorsqu'elles vont voter d'être présentes et de ne pas partir tant que...